bon les mecs c'est parti premier essai du team asso mt8 premier tour de roue les seules autres tours c'était dans l'atelier donc en 4s tranquille full origine à part la carreau là on peut voir déjà que l'étagement est pas trop grand là on a le souci que c'est pas un vrai mt le châssis plat ah j'y étais oui non mais un peu d'élan élan et frein la dada avec nous et k a adrénaline et crapouille est arrivé aussi bon on va voir ce qu'il nous fait en 4s ce petit machin bon l'étagement ils ont fait petit 1 il va juste un peu plus vite parce que les roues et le ballon non ça va heureusement que j'ai mis des huiles plus épaisse après il a le poids en arrière on va voir ce que ça donne les rampes bon la direction elle a du mal alors direction à gauche elle a du mal à droite un peu moins c'est marrant ça on va mettre un peu plus de dual rate même si on va arriver dans les ouvres non c'est mieux donc le but aujourd'hui c'est plein de x max et on fera du 8 et en échauffement en attendant après celui-là qui la problème de tous les engins courts avec le poids derrière après la pelouse se passe au domaine de près l'élection avec les gros pneus mou comme ça mais il rentre tranquille les backflicks parce qu'il a le poids derrière et les pneus qui ballent donc j'ai hâte de la pelouse mt8 en décembre tu es là un peu plus petit tu es est un peu plus petit donc j'ai hâte de la pelouse mt8 en décembre j'ai fait un peu plus de 300.000 mètres, au haut 150.000 mètres, nous avons déjà assez d'origine, mais c'est un peu difficile quand il y a tout un peu plus de temps. C'est un petit auto, c'est un petit peu plus petit, c'est un petit peu plus petit, c'est un petit peu plus petit. Le Speed 4 est un grand C'est un grand Il a un 60 ou un 65 Il est un grand Il est très short Il a pas de problème Il a pas de la hauteur Il est très bien Il est très bien Il est très facile Il est très facile Avec des pneus ou des pneus Il est très bien Il est très bien. Les Jumps sont très facile, les Backflip aussi. C'est à cause du du l'air de l'air de l'air. Et la Hande est très bien. Pour un Anfänger, c'est ok. Pour nous, c'est un peu de la Puff. Nous allons voir, si les Jumps sont déroulés ou pas. Le prochain test sera fait dans le jardin. alors le poids en arrière ça permet juste un truc sympa aussi c'est que même si tu es déjà devant les rampes il faut pas vraiment beaucoup d'élan pour avoir une chouette assiette tu vois donc c'est plus simple pour sauter pour les débutants à basse vitesse évidemment regarde tu vois super grave la suspecte ouais on est juste bien on est à la limite entre trop ferme et passé ferme donc on est un peu trop ferme pour bien suivre le terrain mais pas trop et on n'est pas trop souple il encaisse bien les sauts du coup tu vois il y a des gens sympas non mais il a vu alors il attendu un peu imagine un peu là j'ai changé les huiles de diff au centre j'ai mis 300 milles et devant 150 imagine avec l'origine là dedans au centre 60 milles être comme il mouline déjà comme ça avec la 60 milles au centre tout qui part devant le million le million ça va il s'est bien amusé ton père hier crapouille c'est pas et j'ai pas réussi à lui faire arrêter ça c'est bon ça dès qu'il lâche la direction il je les débrancher je crois en fait très attention toujours sur les tests c'est vrai qu'on a pas pensé au début on essayait d'être un peu plus précis sur les conditions de terrain terre très sèche extrêmement dur l'herbe est bien sèche on a un peu de terre sable donc on n'a peut-être pas trop trop d'accroche ça devrait aller je sais ce qu'il a fait m'a dit il a pris la douille EC5 pour un cône arrière et il a mis un cône avant dedans ou l'inverse je vais pas avoir fixé ça voilà n'oubliez pas jamais plein gaz les sceaux sinon tu n'as plus rien sous le pied ou alors il faut être sûr de faire un joli sceau en longueur avec le bon contre-appel oh c'est pas vrai t'as encore ton diff hs c'est pas vrai que tu mets trop de gaz alors évidemment que les huiles plus souples au centre montrent à moins un winning mais tu seras toujours en train de de me ballonner de l'avant erreur fatale j'ai freiné en tournant résultat allait aller tout droit parce que le sauf cerveau est relativement détendu les bialettes tiennent bon peut-être que c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on sait pas est-ce que le retard de livraison qu'on a eu est dû au fait qu'ils aient d'office modifié à quelque chose mais qu'est-ce t'as fait pourquoi tu veux le tuer c'est pas à l'intérieur d'un diff non non je crois que c'est parce qu'il a du jeu je pense que c'est la cellule qui a de je vais changer carrément la cellule pour le docteur c'est l'avant c'est l'avant il faut que tu as trois rondelles ou quatre rondelles par deux accélère tout doucement ouais ouais c'est l'avant j'ai mis quatre rondelles j'avais réussi à le caler j'ai roulé cinq minutes et pignon d'attaque et couronne neuve maintenant ils sont déjà plus neuf il faudra prendre les cellules alu alors gpm au tracing c'est fou hein ça fait trois fois que je vais essayer de le caler chaque fois que je rajoute une rondelle j'en ai mis quatre ça passait pas trop je vais changer la cellule carrément il suffit que la portée du roulement soit un peu déformée et c'est mort ouais c'est ça en fait surtout éviter les accès de brutale les freinages trop brutale c'est quoi le circuit ? ouais huit j'ai eu la taupe j'ai eu la taupe je suis quand même étonné parce qu'un engin aussi court avec le poids derrière je suis quand même étonné parce qu'un engin aussi court avec le poids derrière je voyais ça un peu comme le Traxxas Max c'est à dire tout le temps sur les roues arrière mais ça se gère bien c'est un nitro monsieur ? ça se voit il avance pas pourquoi j'ai freiné ? personne ne te sort jamais tu as vu il nous a installé un café-bar là-bas ? c'est bien ça ? on va le privatiser le dimanche bonjour on peut tous les faire passer les 100 si mais là on a un petit 60 là ça suffit on est en 15 volts et on peut mettre 25 volts est-ce que j'ai vu quelques rétablis ? non non ça c'est le pilote quand le nez est trop haut on freine un peu et si le nez est trop bas on met un coup de gaz enfin il faut doser sinon on fait trop c'est un coup de frein merci, moi aussi attention aux coups de soleil attention aux abeilles avec le maillot jaune on ne l'a pas vu il y a une petite maladie sexuellement transmissible qui glisse sur la route moi je crois que je fais 5 mètres avec ça j'en ai déjà mal c'est fait pour drifter tu sais ils font des chorégraphies à 5-10 à l'heure tu vois mais moi je préfère franchement prendre une 1-8ème en 6-16 mettre des pneus durs et après tu envoies du drift à 70-80 ouais ouais avec du pneu t'as vu les roues avant ils sont carrément comme ça avec du pneu qui fume et tout surtout il n'y a pas de pneu c'est juste des rouleaux en plastique ah bah oui après chacun se t'aider après c'est pratique parce qu'ils peuvent rouler en salle et tout ouais bah oui je vais m'arrêter je vais essayer d'enlever une rondelle pour voir et t'as essayé d'avancer un peu le pignon d'attaque ouais je vais essayer mais ça ne passait plus après ah saloperie regarde drogan il est déjà drogué il était avec nous hier et il m'a dit ouais dimanche je peux pas j'ai écrit ce matin c'est bon je trouvais une excuse hein ah ouais tu vois c'est vrai qu'avec le revo il roule tout seul ça y est fin de pipille alors on est où ni au timing alors comme la dernière fois j'ai allumé c'est une batterie, on n'a pas pris une batterie trop neuve ou top form c'est les mêmes qu'on avait dans le petit skater et autres on fait un petit quart d'heure c'est vrai que la batterie neuve et en forme ça irait un peu plus longtemps mais on le fera plus tard ah ça y est il a fait son mani il a sorti la jante c'est ce que je dis tu fais voir c'est vraiment de la merde ah oui les petites jantes je vois lesquelles ah les jantes imprimées elles tiennent mieux bon bien sûr mani il a oublié plus important donc on n'a pas de ventilo on est déjà bien chaud il ne fait que 20 degrés à l'extérieur ça c'est la cause que regarde j'ai merdé tu vois j'ai mis trop d'étain il ne tient pas comme il faut donc ça c'est pas bien le petit plastique là c'est sûr tu vois il ne tient rien du tout les câbles vont se balader ça c'est pas très grave c'est juste fais attention donc je pense que vu qu'il y a une patte spéciale passe un rilzan autour vire ça passe un rilzan dedans mets un rilzan tu ne le serres pas tu le laisses juste en boucle la direction pour l'instant on va laisser comme ça c'est pas super mais ça passe bien la batterie elle est chaude mais ça va comme dit c'est une bonne vieille 5008 elle n'a pas une super autonomie c'est comme ça venir on va mettre une fraîche tout à l'heure pendant la foulée pour ne pas le bouillir en attendant on va faire un petit tour de Seine Ripper Sous-titrage Société Radio-Canada